Amis internautes, Tribune politique, une émission typiquement politique qui débarque sur votre chaîne YouTube, Londo Info TV. Tribune politique, ce vaut un cadre qui va aller au fin fond des questions politiques dans nos zones. Nous irons à la rencontre des acteurs et des leaders politiques d'ici et d'ailleurs pour comprendre beaucoup de choses dans leurs ambitions. Nous vous invitons à suivre Tribune politique et à vous abonner sur votre chaîne YouTube, Londo Info TV. Tribune politique, c'est l'émission qui va vous faire connaître vos leaders politiques. On s'intéresse maintenant à la santé. A Kaur, il y avait zéro poste santé. Quand on est arrivé, il y avait que des postes de camp de santé. A Kaur, à Mangakunda, à Sengia. Manakunda, c'est même une case de santé virtuelle. Si je peux me permettre de le dire ainsi, parce qu'ils n'ont pas de local, de bâtiment. Alors, on s'est battu en 2017, jusqu'à ce que l'État nous a octroyé, on nous a notifié un financement de 40 millions. On n'a jamais reçu la liaison de ces 40 millions pour la constitution du poste santé. On l'a poursuivi jusqu'au niveau central. La réponse était qu'il n'y avait pas de fonds, malheureusement. C'était un défaut de trésorerie, d'après l'information que nous avons. Alors, est-ce qu'il fallait maintenant abandonner ? Non. Parce que la population est dans ses besoins, dans ses besoins-là. C'est ainsi qu'en collaboration avec le médecin-chef, Anne, Voilà, on s'est battu jusqu'à ce que la case de santé de K.O. soit irrigée en poste santé. Et après l'érection de la case en poste santé, on m'a envoyé un ICP, mais un ICP qui n'est pas un fonctionnaire de l'état. Voilà, donc on est obligé de prendre en charge l'ICP. Donc, on peut dire que, durant le séjour de cet ICP, en pratiquement deux ans, c'est l'équipe municipale qui le prenait en charge. C'est important de le préciser. Et après son départ, on m'a envoyé maintenant une ICP, une infirmière. Et quand l'infirmière est arrivée, alors là, on a eu un soulagement. Et on a toujours mis des médicaments à leur disposition, annuellement. Et il fallait construire maintenant ce poste-là. On était obligé de faire recours, effectivement, à nos maigres fonds de concours, voilà, pour pouvoir construire deux bâtiments là-bas, l'un servant, effectivement, voilà, à l'hospitalisation, et l'autre devant servir également au logement du ICP. Voilà, donc c'est des moyens de voir avec lesquels nous avons construit ce poste. Et même les briques de ma maison, parce qu'en 2000, vous vous souvenez que j'ai construit chez moi depuis quelques moments, mais j'étais obligé de sursoir à la construction même de ma maison, ce sont les briques là aussi, qu'on a envoyées au poste, voilà pour la finition. Parce que même, les fonds que nous avons, voilà, alloués à la construction de ces deux bâtiments-là, les fonds-là ne sont pas suffisants. Je ne peux pas passer sans parler de désenclavement. Je pense que notre commune est la commune la plus dédain que l'avait, je peux dire. Parce que nous avons le village de Sengher Baïbou, où pratiquement beaucoup d'activités, voilà, paysans se déroulaient, et ce village-là a été complètement coupé du reste de la commune. Parce que les Sengher Baïbou, durant l'hivernage, les voitures ne passent pas. Les Sengher Baïbou, durant l'hivernage, les voitures ne passent pas. Kanema Diaban, nous n'en parlons pas. Vu nos rapports aussi étroits avec Sengher Baïbou, voilà, nous avons pu décrocher effectivement ce partenariat, jusqu'à ce que Sengher Baïbou nous a permis de réaliser des pistes Sengher Baïbou, et puis nous avons fait Sengher Kaoubou et Kanema Diaban, sur, voilà, une linéaire de 25, à peu près 25 kilomètres, et qui a permis effectivement de désenclavier le village de Sengher Baïbou, le singular de Sengher Esca, d'être le village de Diaban, rattaché complètement maintenant aux autres villages, effectivement, de la commune. Et après là, je m'intéresse aussi à l'aménagement. A Kaoubou, nous avons constaté que pratiquement tous les villages, sauf qu'il y a quelques, tous les villages ne sont pas lotis, sauf qu'il y a eu quand même quelques lotissements, je dirais, entre guillemets, artisanes. C'est-à-dire, les lotissements, les documents ne dépassent pas l'espace communal, voilà, c'est-à-dire les documents qui ne sont pas réguliers, et ces lotissements concernés Ponte d'Os et Manga, Manga Punda, voilà, celui de Kaoubou était complètement voulu à l'échec. À Ponte d'Os, dans ce lotissement artisanal, entre guillemets, il n'y avait pas d'ouverture de voie. Et à notre arrivée, notre première action à Ponte d'Os, c'était de dégager les voies. On a dégagé les voies, et les populations également nous ont demandé de faire une extension. C'est cette extension-là que nous sommes en train de réaliser, et on l'a dénommée Ponte d'Os, d'ailleurs, 2020. 2020, et c'est Ponte d'Os 2020, nous avons déjà reçu l'autorisation, et on a aménagé, on a pu mettre, aménagé quand même, 1500 parcelles, à peu près environ, voilà, que nous souhaiterons distribuer avant janvier. L'équipe est déjà sur le terrain pour la finition, c'est-à-dire le cadastre et le balisme, ils sont déjà venus à Ponte d'Os, voilà, et ils vont passer bientôt, effectivement, à la réception, voilà, des 1500 parcelles. Il y a également un projet de société, tel que, voilà, qui concerne surtout le village de Saint-Gardiola, qui, j'ai dit, depuis 1992, effectivement, avait quitté, voilà, cette terre, mais qui a su retrouver, effectivement, voilà, qui est revenu aujourd'hui, voilà, et dans ce domaine-là, je pense que, voilà, vous conviendrez avec moi que nous avons fait un grand effort, parce qu'en 2014, d'ailleurs, 2015, l'activité phare que nous avons réussi à organiser, c'était le retour du village de Saint-Gardiola, voilà, on a organisé un grand forum. Ce forum-là a permis, effectivement, de tranquilliser un peu les esprits, voilà, et de pousser ces populations déplacées à comprendre, effectivement, que le retour est possible. Ils ont cru, on a collaboré, voilà, avec l'État, on a collaboré également avec le côté de l'autre camp, du MFDC, et Dieu merci aujourd'hui, ce village de Saint-Gardiola est reconnu, et on cesse également de les accompagner, parce qu'on a compris qu'effectivement, les potentialités, également, sont énormes, de l'autre côté, parce que la plupart des terres vertes de notre commune se trouvent effectivement dans ce côté-là, parce que beaucoup de projets seront rechés dans ce tonnerre, dans ce côté-là, oui, et il y a également la pêche. Hier seulement, j'ai vu quelqu'un qui m'a taquiné pour dire que, j'ai dit que j'ai réalisé, je ne sais pas, la passerelle au niveau de le bacané de Malocounda, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais écrit, la passerelle, bien que c'est un projet qui vient de moi, mais a été réalisé par les populations de Malocounda, les fondants de Malocounda, effectivement, je veux dire, et nous avons contribué, la municipalité a juste contribué, allégé effectivement certains travaux, en apportant également notre soutien. Maintenant, après ça, nous avons, dans le budget, nous avons prévu la construction d'un bâtiment. Et la construction de ce bâtiment-là, c'est pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'entre les débarcadés et les maisons, il y a une certaine distance. Durant la saison des pluies, c'est compliqué qu'effectivement, les voyageurs, c'est-à-dire ceux qui traversent Malocounda, pour aller vers l'autre livre, ils sont confrontés à de nombreux problèmes. Et même durant la saison cesse, il y a du soleil. Il faut maintenant aménager un endroit, un bâtiment là-bas, qui sera équipé, permettre aux voyageurs d'être dans des conditions quand même acceptables. Et pour ce bâtiment-là, on a parlé effectivement au débat d'orientation budgétaire, il y a eu un changement. Dans notre cap permanente effectivement du développement de la commune, on n'a jamais cessé d'accrocher des gens et quelqu'un a pris l'engagement de construire un bâtiment au niveau du débarcadé. On est obligé aujourd'hui avec le conseil municipal, on a décidé de délocaliser la construction de ce bâtiment-là, transformer ou modifier effectivement le projet pour qu'on aménage effectivement l'espace qui permet aux femmes effectivement d'exercer leurs activités commerciales du genre marché. Voilà, donc c'est ce qui a été retenu également, ce qui a été retenu au débat d'orientation budgétaire. Voilà, du point de vue formation, je pense que le mois d'abri, j'ai informé quelques jeunes quand même pour un projet de formation parce que dans notre commune, nous avons vu que les jeunes se lancent beaucoup dans la conduite du mot de Jakarta, voilà, le transport par des motos de Jakarta. Et ce transport par des motos de Jakarta, il faut comprendre que c'est un, c'est juste un emploi, c'est un emploi très précaire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudra ? Certes, il faudra les accompagner, mais en les accompagnant, il faudra leur permettre de trouver un emploi sûr. L'emploi sûr, c'est quoi ? Leur permettre d'avoir quand même des qualifications. Voilà, et dans l'enquête de cette qualification, nous avons pensé à former ces jeunes voilà, à la conduite de voiture. Et pour cette conduite, on a eu avec un partenaire à obtenir un quota de 50 jeunes qui vont passer à autre école, faire leurs formations et obtenir voilà, un permis de conduite voilà, à la fin, à la fin de leur formation, une formation qui dure à peine, un mois, un mois, qu'un jour, voire deux mois, vous avez votre permis. Les inscriptions continuent parce que nous n'avons pas encore atteint le nombre maximal, c'est-à-dire les 50 jeunes. Et pourtant, j'ai informé pratiquement tous les villages. Au sein de l'Église municipal, nous avons quand même chaque village est représenté. Voilà, donc, on a déjà donné l'information, mais jusque-là, nous n'avons pas encore dépassé la quinzaine. Voilà, donc, c'est le groupe sanguin, la pièce d'identité, photocopie, ensuite, les cartes photo. C'est tout ce qu'on demande à l'apprenant. Le reste, c'est le municipal, voilà, qui gère. Donc, en formation, voilà ce que nous avons pu offrir, mais également, bien avant cette formation, là, nous avons pu former des jeunes, des femmes, surtout, pour la fabrication d'eau de javel, de savon, voilà, des fruits, des légumes également. Et il y a également, c'est important de le signaler, pour la création de la gloire, il y a un projet d'avoir délibéré, il y a bien avant l'avènement de la pandémie corona, et qui, malheureusement, voilà, a tardé, effectivement, à se réaliser. Il faut comprendre que la pandémie a bloqué, pratiquement, beaucoup de choses, beaucoup de secteurs. Le CET, nous devons recevoir, accueillir l'équipe, voilà, devant réaliser ce projet, qui consiste à construire une usine de transformation de fruits. Les bailleurs sont prêts et le CET, on les reçoit, voilà, avec la population et voir, voilà, comment devons-nous travailler, voilà, pour la réalisation, effectivement, de ce projet. Donc, c'est important de le signaler. Il y en a pas mal de projets, voilà, et de réalisations que nous avons déjà eu à faire, avec ce panel, nous ne pouvons pas tout épuiser et en attendant, peut-être, voilà, de faire un document, un document viable avant la campagne électorale où on montrera à la population les réalisations que nous avons pu faire et le programme que nous souhaiterons dérouler pour le prochain quinquennat. Amis internautes, Tribune politique, une émission typiquement politique qui débarque sur votre chaîne YouTube Londo Info TV. Tribune politique, c'est un cadre qui va aller au fin fond des questions politiques dans nos zones. Nous irons à la rencontre des acteurs et des leaders politiques d'ici et d'ailleurs pour comprendre beaucoup de choses dans leurs ambitions. Nous vous invitons à suivre Tribune politique et à vous abonner sur votre chaîne YouTube Londo Info TV. Tribune politique, c'est l'émission qui va vous faire connaître vos leaders politiques.